C'est comme ça qu'à cette période, on a vu émerger des personnes comme Diana Boulie, avec ses parodies sur TikTok, Nel Cross Comedy, Tic Denguer ou encore Monsieur Chantal, tous qui, grâce à leur notorité aujourd'hui, sont appelés influenceurs, alors que le thème beaucoup plus approprié serait créateur de contenu. Car justement, il existe une réelle différence entre créateur de contenu et influenceur. La limite qui sépare les deux est très infime, mais elle existe quand même. Commençons par le créateur de contenu.